Vous venez de le suivre il y a peu d'une demi-heure sur nos antennes. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, venait de présider la 52e Assemblée Générale des Parlementaires de la SADEC en présence des membres, des pays membres de la SADEC. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détail. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à vous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'actualité de ce lundi 5 décembre 2022. La jeunesse congolaise présente une richesse humaine qui constitue l'avenir de ce pays aux grandes potentialités et doit avoir à l'esprit qu'elle appartient à une et une seule tribu, la RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, l'a dit aux représentants des délégués provinciaux de la jeunesse au cours d'une audience le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. Explications et détails dans ce reportage. Après avoir eu des échanges avec le président de la République au cours d'une rencontre organisée au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse, les représentants des jeunes venus des chefs lieux et territoires de toutes les 26 provinces de la RDC sont venus remercier le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tissékédi-Chilombo, pour l'attention soutenue qu'il leur accorde en aménageant son agenda pour des entretiens sur des questions brûlantes d'actualité au pays et sur l'avenir de la jeunesse. Une grande première à RDC, ont-ils souligné ? Le président de la République s'est dit honoré et très ému par la marque des sympathies à son égard. Devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit pour des raisons. Vous êtes la première richesse de la RDC et vous êtes l'avenir du pays, a souligné le Chaud de l'État, avant de rappeler la mission dévolue à la jeunesse congolaise. Vous, jeunes Congolais, vous avez encore plus la mission de réussir dans ce que vous faites, formation, métier, profession, vous avez le devoir de réussir, parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir à quel pays vous appartenez. Croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Chaque jour, moi je vous exhorte, chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez. Remerciez notre Créateur, parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni. Ce pays, si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça. Suivez simplement toute l'actualité, renseignez-vous sur votre pays, ses potentialités. J'ai parlé de la première richesse qui est la jeunesse, ses ressources humaines. Mais regardez toutes les potentialités dont le monde a besoin aujourd'hui pour lutter, par exemple, contre le changement climatique, pour aller vers l'économie verte, la nouvelle industrie. Toutes les solutions se trouvent en République démocratique du Congo. Pour les énergies renouvelables, vous trouverez les réponses en République démocratique du Congo. Même demain, lorsqu'on parle de l'après-pétrole avec toutes ses dérivées qui sont l'essence, le gasoil et tout ça, l'hydrogène vert peut être produit ici en République démocratique du Congo. Donc nous avons les réponses à toutes les questions que se pose le monde aujourd'hui. Face à l'agression de la RDC dans sa partie est du territoire national, le Chaud de l'État en a appelé à la vigilance et la mobilisation de la jeunesse congolaise pour barrer la route au plan de balkanisation du pays par les envieux des cercles. La troisième session des consultations de paix intercongolaises dirigée par la communauté de l'Afrique de l'Est va fermer ses portes à Norby, au Kenya, ce lundi 5 décembre. Ces travaux ont connu la participation de 225 délégués représentants de la présidence de la République, les groupes armés et les représentants de la société civile des provinces de l'Ethorie, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Manima, Tanganyika et le PDDRC ont pris part à ces travaux qui avaient trois grands objectifs, notamment définir les changements nécessaires. Après avoir réexaminé Norby 1 et 2 et décrire clairement la voie à suivre pour la suite du processus, nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'informations. Dans le cadre du lancement officiel de la campagne des solidarités nationales et de la clôture du deuil national de trois jours décrétés depuis le vendredi 2 décembre par le gouvernement de la République en mémoire des victimes du massacre de Tichéché à Rouchourou perpétré par le M23, le Premier ministre Jean-Michel Samolkonde a procédé ce lundi à la remise officielle de 20 milliards de francs congolais font destiné à la caisse de solidarité nationale pour les victimes de la guerre d'agression de l'Est ainsi que les victimes des catastrophes naturelles c'était au cours d'un tel état de solidarité organisé par le ministère des affaires sociales au studio Maman Angébi les détails dans nos prochaines éditions d'information et puis les chrétiens catholiques disent non à la guerre d'agression ils étaient tous dans les rues de la capitale Kinshasa pour témoigner leur soutien aux forces armées de la République Cafifi Mukundi a fait pour nous le tour ensemble avec eux à travers différents sites suivez chant animation et chapelet récité ce dimanche 4 décembre les fidèles catholiques des 132 paroisses de Kinshasa disent non à la balkanisation et à l'occupation cet appel de la Sinko conférence épiscopale nationale du Congo a pris corps à travers deux marches organisées dans chaque doyené dans les différents points de chute les kirés doyens ont relayé les messages des pères de l'église d'innocents l'indifférence de la communauté internationale face aux crimes commis en République démocratique du Congo sur la route bypass des voies sur 4 ont été occupés par les chrétiens catholiques du doyené Saint-Noé des Mauagali venus répondre à l'appel à la manifestation pacifique huit paroisses ont convergé vers les terrains l'île est après deux heures de marche banderolle calico avec des messages de soutien à l'armée le message des fidèles catholiques était clair avec des recommandations lues non à la mutualisation des forces armées la ratification par le parlement nous peuple congolais sommes prêts à consolider l'unité nationale pour que la RDC reste une et indivisible Kintambo magasin point de chute des paroisses du doyené Saint-François les paroisses du doyené Saint-Pierre se sont retrouvées au rond-point des Ulleries au palais du peuple Mgr Carlos Ndaka évêque auxiliaire vicaire général de l'archive diocèse de Kinshasa a relayé les messages des évêques aux fidèles du doyené Saint-Gabriel l'épiscopat a demandé aux chrétiens de s'élever pour dire comme un seul homme non à la balkanisation du Congo oui à la paix au Congo l'intégrité territoriale n'est pas à négocier voilà le but de notre marche aujourd'hui autre point de chute retenu les terrains de la foire internationale de Kinshasa où les chrétiens du doyené Saint-Augustin venus des six paroisses se sont retrouvés pour écouter les messages des évêques les chrétiens du doyené Saint-Alphonse n'étaient pas en reste ils ont répondu également à l'appel des évêques à la place de l'échangeur aucun incident enregistré lors de cette marche pacifique encadrée par la police la participation massive à cette marche est non seulement la réponse positive à l'appel de la Saint-Coe mais aussi la détermination des chrétiens catholiques à la restauration de la paix une autre marche est celle organisée dans la province de l'équateur par les chrétiens catholiques mobilisation totale des chrétiens catholiques sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime dans sa partie est une initiative de la conférence épiscopale nationale du Congo en Bandaka cette marche pacifique des chrétiens catholiques a connu la présence et la participation active des fidèles des autres confessions religieuses y compris aussi les musulmans au point de chute de cette forte mobilisation des chrétiens devant l'hôtel des villes de Bandaka Mgr Ernest Ngoko archevêque métropolitain de Bandaka Bikoro a réaffirmé haut et fort que l'heure est grave le pays est en danger le sang de nos frères ne cesse de couler chaque jour et cela depuis près de trois décennies il est donc temps de se lever et de se mobiliser comme un seul homme pour sauver notre chère patrie l'archevêque métropolitain de Bandaka Bikoro a par la suite remis au gouverneur Bobo Boloko la déclaration des évêques de la Senko qui condamne l'agression de la RDC par ses voisins dans sa partie est le chef de l'exécutif provincial de l'équateur a dans son monde des circonstances remercié le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tulumbo pour ses multiples efforts à rétablir la paix Bobo Boloko a salué la détermination et l'implication de la Senko pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo à l'instar d'autres forces vives congolaises et prises de paix sociale et de cohésion nationale disséminées dans les quatre coins du pays nos compatriotes membres de la Ligue Mbila vivant dans la cinquantaine des villages et groupements disséminés dans les trois secteurs et sept chefferies du territoire de Ouats à la province au Touélé par un élan de solidarité nationale ont communié comme une seule personne avec la nation congolaise toute entière autour d'une marche pacifique de soutien au FRDC à son commandant suprême des chefs de l'État et surtout à la sensibilisation de la jeunesse pour leur enrôlement dans l'armée à servir la nation sous le drapeau d'une part et revendiquer l'autonomie des gestions administratives de leur territoire par des Autochtones d'autre part à travers cette marche motorisée qui est partie du rond-point de la mission Kondroza en passant par les principales artères de village Kokoro Dukbele Ngangazo Moku Giro Mungbele et les célèbres rond-points cinquantaineurs de Ouatsa pour chuter au bureau de l'administration du territoire où ses compatriotes ont cristallisé ses belles élèves patriotiques à travers la lecture et la remise de leur mémorandum à l'administrateur du territoire pour son acheminement auprès de la haute hiérarchie du pays Les jeunes filles et garçons ont massivement adhéré dans les forces armées de la république cela se rappelle à la mobilisation générale du président de la république le ministre de la défense nationale Gilbert Kabanda est allé au centre d'instruction de Kitona pour reconforter les nouvelles recrues en pleine formation militaire de trois mois Jejeune Zibou et Thierry Nzazi étaient à Mwanda de la province du Congo central leur témoignage Booster le moral de ces jeunes hommes et femmes qui viennent de s'enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais violé par les terroristes du M23 sous couvert par le Rwanda C'est l'objectif de la mission effectuée au centre Kitona par le ministre de la défense nationale et ancien combattant le docteur Gilbert Kabanda Kurenga s'adressant aux nouvelles recrues en présence du commandant de base de Kitona le lieutenant général Ilunga Kabamba le patron de l'outil des défenses a fait savoir qu'il est venu d'abord féliciter ce jeune au nom du président de la république commandant suprême des FRDC et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengue pour lui ces jeunes venus de toute le province de la RDC prouvent à suffisance la réponse positive à l'appel lancé par le chef de l'état le 3 novembre dernier c'est lui appelant à se mobiliser comme un seul homme pour combattre l'agression rwandaise le ministre le ministre de la défense est également venu voir des visus les conditions auxquelles sont formés ce jeune et écouter leur doléance il leur a promis de tout mettre en oeuvre pour que les conditions intellectuelles psychologiques sanitaires matérielles soient réunies pour que en déant 3 mois ce jeune formé à Kitona sorte de ses centres militaires comme de vrais soldats formés prêts à combattre le Némi et puisqu'il faut le dire parmi ce jeune recrut ayant rependu instantanément à l'appel lancé par le chef de l'état figure des licenciés des gradués des diplômés d'état de médecins des ingénieurs pour ne citer que cela au finish le ministre leur a prodigué de sages conseils autre chose le volontariat était moins efficace pour s'attaquer aux défis du développement on estime que 1 milliard des volontaires donnent librement de leur temps pour résoudre les problèmes de leur communauté la solidarité par le volontariat c'est le thème de cette année célébrant la journée des volontaires aujourd'hui à cette occasion le ministre du plan Christian Mando Simba adresse un message à la secoungolaise de cette journée offre aux organisations des volontaires et aux volontaires indépendants l'occasion de promouvoir le volontariat d'encourager les gouvernements à soutenir les efforts du volontariat et de reconnaître les contributions des bénévoles et des volontaires à la réalisation des objectifs de développement durable ODD au niveau local national et international La République démocratique du Congo notre pays qui regorge d'immenses opportunités dans le secteur du volontariat s'est engagée à l'instar d'autres nations à reconnaître à faciliter et à promouvoir le volontariat pour la paix la reconstruction et le développement Pour matérialiser cet engagement le gouvernement de la République a mis en place en 2002 une structure officielle chargée d'exécuter le programme en matière du volontariat dans notre pays Il s'agit du secrétariat national du volontariat SNV en sigle placé sous la tutelle du ministère du plan Depuis sa création le SNV se déploie pour faire connaître le volontariat et le faire intégrer dans les différents plans et programmes du développement de notre pays La sensibilisation de la population L'identification L'enregistrement et la formation des candidats volontaires Le renforcement des capacités L'accompagnement des organisations volontaires traduisent l'expression des efforts consentis dans ce domaine Cependant l'absence d'un cadre juridique et réglementaire adéquat fait que les interventions du service national du volontariat sont difficilement perceptibles et parfois mal compris par la population Pour relever ce défi conformément à la vision de son excellence M. le Président de la République chef de l'État son excellence Félix-Antoine Tisegué de Chilombo et sur instruction de M. le Premier ministre chef du gouvernement son excellence Jean-Michel Samaloukonde le ministère du plan a lancé le processus d'élaboration du document de la politique nationale du volontariat Que vive le volontariat Que vive le secrétariat national du volontariat Que vive la République démocratique du Congo Je vous remercie C'est une création purement congolaise Un mini fusée L'idée est de Francis Kalondi un jeune chercheur de 23 ans Le ministre de la recherche scientifique Josime Panda a assisté à la projection de cette invention On en parle avec Marie Kalong Regardez Ce mini fusée lancé au terrain de la commune de la Gombe est une invention du génie congolaise Francis Kalondi C'est son concepteur Diplômé d'état en mécanique générale âgé de 23 ans Il a présenté sa création au ministre de recherche scientifique et innovation technologique Josime Panda Kabangou qui était accompagné du vice-ministre de transport Je fabriquais cette fusée qui fonctionne à base de l'eau et l'air comprimé Nous sommes en train de chercher comment nous pouvons installer notre santé L'idée C'est les fusées qui amènent les santé listes et déposées C'est un propulseur des santé listes Je fais des recherches beaucoup Je crée le courant à base de l'eau à base de l'air à base de gaz hydrogène et tout ça Cet esprit de créativité mérite un encadrement et soutien du gouvernement de la République Maître Josime Panda Kabangou ne cesse d'encourager la jeunesse dans la vision du chef de l'État la réaffirmée séance tenante à l'équipe du Centre national de télédétection en présence du président du conseil scientifique Il sera engagé Il sera parmi vos agents comme ça vous allez pouvoir engager l'idée pour donner ça à un corps scientifique Donc il faut aller voir les DG de CNT Centre national de télédétection Quand on aura donné corps à ça à ce moment-là le gouvernement va pouvoir suivre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et mettre un peu de moyens voir de quelle manière Mais il faut d'abord que ça prenne les corps scientifiques Le patron de la recherche scientifique a promis l'instauration du prix d'innovation pour encourager les jeunes chercheurs à l'inventivité et à plus d'innovation Partenaires et autres acteurs du système éducatif congolais étaient à la cérémonie de l'installation des membres du bureau technique de rationalisation des bureaux gestionnaires Cet organe qui devra désormais animer le processus de rationalisation des bureaux gestionnaires et des écoles publiques sur tout le territoire national a été installé par la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Reportage Des gros efforts sont en train d'être faits par le gouvernement congolais pour améliorer les systèmes éducatifs en RDC pour maintenir cet élan Le gouvernement par l'entreprise du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERSONSIG vient de se doter d'un comité technique national de rationalisation des bureaux gestionnaires Ces nouveaux comités aura pour charge non seulement de consolider la gratuité de l'enseignement primaire mais aussi et surtout favoriser la fréquentation scolaire de populations pauvres au sein des établissements scolaires publics L'objectif de cette réforme est de s'assurer que les bureaux gestionnaires et les écoles publiques qui sont créées et dotées d'un personnel en fonction de besoins réels et dotés d'un budget conséquent En ce qui concerne le budget le PERSE travaille déjà avec la DAF et le CECOP pour mettre en place une formule équitable d'allocation de ressources Un chifflet un nouveau dynamisme dans le système éducatif congolais pour accroître la crédibilité de l'action gouvernementale c'est l'une de tâches de la feuille de route bien chargée qui attend ce membre a précisé la vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire Aminatana Massir La rationalisation étant une réforme importante et sensible elle nécessite l'adhésion de tous les acteurs pour sa bonne réalisation Bien après la présentation à l'assistance tous ces membres ont procédé à la signature des actes d'engagement pour respecter scrupuleusement le gros du travail qui les attend Plus de 70 ouvrages rédigés en français et en anglais ont été portés sur le fond documentaire Maître de cérémonie le recteur de l'université de Lubumbashi l'événement a s'est déroulé devant un parterre des professeurs d'université et membres du corps scientifique Oscar Malkaich Plus de 75 livres édités en français et en anglais telle est la moisson de la production participant à la vitalité scientifique de l'Unilou la meilleure Ces productions sont celles des chercheurs issus de toutes les facultés Le secrétaire général chargé de la recherche le professeur Malemban Sakila a dans son mot salué le vernissage célébrant cette grande production Il a rappelé l'importance de la publication scientifique en tant que marqueur de la vivacité du chercheur tout en condamnant le recours à des maisons d'édition non reconnues Les publications renforcent la posture de leurs auteurs mais elles assurent par-dessus tout la visibilité de notre université et consolide notre vision d'une Unilou la meilleure Dans son mot de circonstance le recteur de l'Unilou le professeur Gilbert Kishiba fit tout là à saluer la portée de cette cérémonie collective Vous donc qui avez produit ce que nous célébrons aujourd'hui à partir de vous qui étiez seul à partir de vos mots de votre critique autocritique à partir de votre questionnement sur des questions diverses vous nous avez appris à faire de la science le terreau le levier pour une société congolaise qui avance vers son émergence par la science et les universités Un format innovant a consisté à travers dix professeurs choisis à procéder à la présentation du contenu des livres à l'honneur Une tradition celle que la gouvernance d'innovation du recteur de l'université de Bumbashi entend imprimer comme marque déposée pour reconnaître le mérite de ceux qui ont mérité en publiant Autre fait de l'actualité les cadres experts en santé des pays d'Afrique veulent mettre en place une commission technique qui va élaborer des stratégies des repos efficaces contre les épidémies Ils étaient donc en atelier à Kinshasa pour formuler des recommandations en présence des représentants de la Banque mondiale et de la Cévenne Pascal Katanda Le souci de renforcer le capacité intersectorielle nationale les régionales de surveillance collaborative des maladies et de planification des gestions des urgences pour réagir rapidement aux épidémies une première réunion technique des organes de gouvernance du projet de renforcement des systèmes régionaux des surveillances des maladies quatrième phase a été organisée à Kinshasa le 1er décembre 2022 pour définir les comités techniques qui vont travailler avec le comité de pilotage sur la gouvernance dans la région de la CEAC Yuma Ramazani Sylvain secrétaire général à la santé a donné les goûts de travaux en présence de la représentante de la Banque mondiale en RDC et de la CEAC affirme la mission du comité technique L'essentiel de ces maladies émergentes étant des zoonoses il est évident que les mesures de prévention et de riposte devraient être coordonnées entre les autorités de santé publique de santé animale et de santé environnementale des pays de la Souraise Ce projet Redis 4 coordonné par l'unité de gestion de programmes de développement de systèmes de santé sur le financement de la Banque mondiale aura pour rôle de mettre en place des stratégies que le comité de pilotage va exécuter Ces comités techniques régionaux vont travailler sur des questions techniques en ce qui concerne la suivante des maladies dans la région et ce sont ces comités techniques qui vont présenter des résolutions au comité de pilotage qui lui a la responsabilité de prendre des décisions Ces comités techniques seront installés dans 48 heures soit le samedi 3 décembre puis présentés aux ministres de la santé de ces 5 pays membres de la CEAC Présentation du plan de développement de Kinshasa par Jésus Noël Cheke président de l'initiative Nouvelle Kinshasa La cérémonie a eu lieu de la commune de la Gombe pour la synthèse La population de Linguala avait répondu présent à l'invitation de Jésus Noël Cheke Le président de la structure dénommée Initiative Nouvelle Kinshasa a présenté à l'assistance le plan directeur intégré intégral de Kinshasa PPDIK Ces documents proposent de pistes de solutions pour le développement de la ville capitale Le PPDIK se veut une réponse à plusieurs problèmes de la société notamment la création de l'emploi pour le jeune Jésus Noël Cheke explique Nous avons mis en place les fruits de 12 mois de travaux en commission avec les experts des ingénieurs des environnementalistes des éducateurs des économistes des financiers des philanthropes des sociologues ensemble nous nous sommes mis ensemble 12 mois durant pour produire ce que nous avons lancé aujourd'hui la campagne de vulgarisation du plan de développement de Kinshasa C'est une première que nous venons de lancer au départ de la commune de Nouvelle Kinshasa et nous projetons la vulgarisation à travers les 24 communes de la ville de Kinshasa pour que chaque Kinois chaque Kinoise où qui se trouve puisse appropier ses documents cadres de développement comme étant la boussole par excellence pour conduire la ville de Kinshasa vers son développement La salle composée des différentes couches de la société a dans un jeu de questions réponses formulé quelques préoccupations des désidératas que le président de l'UNK initiative Nouvelle Kinshasa a tenté de rencontrer Il reste pendant ouvert à toute philosophie des développements contributifs à son projet de développement de la ville de Kinshasa Une délégation de la Sokimo séjourne présentement en étui pour une visite de travail Nous proposons leur arrivée dans cette partie du pays aussi leurs activités menées sur place avec le gouvernement de la province Chrissy Lenzo est notre envoyé spécial Un sang jeune dans le comité de gestion comme dans le conseil d'administration de la Sokimo SSA Cette nouvelle équipe tient à apporter une lueur d'espoir dans la relance des activités de la dite entreprise telle que voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi Ce qui fait qu'après les stratégies arrêtées lors des trois jours de retraite le directeur général Pistis Bonongo Tokole a décidé de faire les déplacements de l'itourie et du O2L pour palper les réalités et voir comment y apporter un nouveau souffle Dans sa suite les DGA Joseph Macanda les représentants de la présidente du conseil d'administration les administrateurs et les experts du conseil supérieur du portefeuille A son arrivée à l'aéroport de Bounia motif de fierté pour les agents et cadres de cette entreprise y compris la base d'élus d'EPS et de quelques partis politiques qui l'ont accueilli dans la liesse Ce n'est pas une fierté mais c'est une lourde responsabilité et la raison aussi de notre visite c'est aussi pour réconforter les agents pour leur dire que l'espérance est possible chaque problème a toujours des solutions si nous parvenons à informatiser notre société ça sera déjà un outil d'avancement La délégation c'est par la suite dirigée au gouverneurat où les échanges avec le gouverneur de Litori le lieutenant général Johnny Louboya Calchama ont été très fructueux Et avec cette jeunesse là moi j'ai l'espoir que ça va ça va vraiment aller et donc si on peut commencer parce que moi l'ordre n'est pas parti la matière première est là mais ce sont les hommes qui ont arrêté d'exploiter Florent Lébé du conseil d'administration s'est dit rassuré du travail à faire par les comités de gestion pour rélever ces défis de la reprise des activités à la Sokimo est ça Au niveau de l'Assemblée nationale la Sokimo est bel et bien reprise sur le budget de l'État pour l'année 2023 ce sont les actions que nous le conseil d'administration que nous menons A l'Assemblée provinciale du Manima le bureau dirigé par la présidente Gertrude Kitembo a été déchue à la suite des pétitions initiées à part le groupe des six députés provinciaux la cérémonie de l'installation du bureau d'âge s'est déroulée dernièrement les plus amples précisions avec Redependant Page de la cacophonie enregistrée au sein de l'Assemblée provinciale du Manima est désormais tournée le bureau de l'honorable présidente Gertrude Kitembo n'a plus droit à la parole ni diriger les activités de l'Assemblée provinciale un bureau d'âge vient d'être mis en place au cours de la plénière de ce mercredi 30 novembre 2022 organisé dans la salle polyvalente dans la commune de Micheling sous contrôle du progrès général après la cour d'appel du Manima suivant les communiqués de la convocation de la plénière par les directeurs administratifs l'effectivité de l'installation de ce bureau d'âge a été constatée et présentée devant le membre du conseil provincial de sécurité du Manima en présence des députés provinciaux du gouverneur intérimaire Afanidis Mangala de toute son équipe gouvernementale ainsi que d'autres personnalités ce changement est la résultante d'une série de pétitions déposées par un groupe de six députés provinciaux contre le bureau Gertril Kitembo à qui l'on reproche certaines mégestions après la précision donnée par le directeur administratif de l'assemblée provinciale Amzati Abdallah pour la tenue de cette plénière qui du reste est conforme à la constitution et à l'article 29 du règlement intérieur de leur institution il a annoncé la composition de ce bureau d'âge l'honorable Claude Foreman Makonga Toboka Iki est choisi par ses pères président de ce bureau il sera secondé par Marcelin Christophe Moutéban et Omana Mitika Pascal premier et deuxième secrétaire rapporteur la réception des enseignes du pouvoir a consacré l'installation du bureau la création d'une task force intelligence économique c'est une proposition du coordonnateur national d'action FATI pour déjouer le plan de Kigali sur nos minerais stratégiques et cela pour permettre également à l'ADC de vaincre cette guerre d'agression on parle avec Alain Dikaï devant les professionnels des médias Patrick Onoya s'est appuyé sur le discours du président de la république Félix Antoine Tseke de Tchilombo où il a interpellé les congolais à prendre leur conscience sur les dangers qui guettent la république à cause de nos minerais stratégiques à ce sujet le professeur Patrick Onoya et cadre de l'IDPS déclare que les Rwandais font une main base sur les minerais de la RDC depuis une vingtaine d'années à partir de la guerre de la rébellion où les RCD avaient occupé la partie du grand Kivu et que les stratégies du Rwanda étaient la rébellion soit la néo-rébellion c'est-à-dire l'utilisation des armes via une rébellion ou les brassages pour avoir la sécurité qu'il faut dans les différentes routes du passage des minerais de la RDC pour s'en défaire Patrick Onoya propose la mise en place d'un cadre de réflexion opérationnelle appelé Task Force Intelligente Économique pour développer la compétitivité de l'État congolaire en termes de guerre qui se charge non seulement de poser une diagnostic exhaustive mais également de proposer des actions stratégiques en assurer les suivis avec l'objectif de déplacer les centres commerciaux déminérés de la RDC qui se trouvent à Kigali à Kampala dans le but de les ramener à RDC à Ankoa Patrick Onoya cette Task Force sera composée des représentants du chef de l'État des praticiens en intelligence économique associations et coopératives représentants du gouvernement les organismes de recherche les représentants des entreprises publiques et les organismes partenaires internationaux toutes ces propositions s'inscrivent dans les cadres des recherches des pistes des solutions pour éradiquer la guerre d'agression à l'est de notre pays Rendons-nous de la commune de Maluku pour vous parler de l'installation du bureau de l'Union pour les valeurs tisekédistes qui également une nouvelle présidente nous rapporte Cédé Kenina L'Union L'Union pour les valeurs tisekédistes UVT tisse sa toile marque ses empreintes dans certains espaces L'inaugulation du siège de ses partis dans la commune de Maluku et l'installation de la présidente de la dite commune Berthe Mkouinda illustrent bien cette ambition portée par l'UVT Je suis très émue parce que ma famille m'a bien accueillie Mes frères et sœurs soutiennent la vision du chef de l'état Ensemble nous allons accompagner le chef de l'état et lui accorder un second mandat à la tête de ses beaux pays Une cérémonie présidée par la présidente de l'UVT ville de Kinshasa Lydie Patricia Luqueba précédée d'une brève et claire présentation de l'idéologie de ses partis par la vice-présidente en charge de la communication mobilisation et implantation Clarisse Bébi Mouika Il fallait que l'UVT soit visible à Maluku Voilà pourquoi nous sommes descendus sur ces terres implantées l'UVT L'Union pour les valeurs tisekédistes soutiennent indéfectiblement le chef de l'état Nous demandons à notre jeunesse également de s'enrôler comme il se doit pour pouvoir ensemble avec le Fardec goûter hors du pays le Nemi de Congolais En présence de plusieurs convives parmi lesquels une dizaine de chefs coutumiers président des districts secrétaire provinciaux et communaux la présidente communale de Maluku nouvellement installée a pris l'engagement des ICO les drapeaux du parti dans ses coins de la capitale et préparer in fine la bataille électorale Et pour terminer un queue de consécration à la nation congolaise pour une paix durable en faveur de nos compatriotes vivant dans l'est du pays il a été organisé par l'église la mission évangélique de Jésus-Christ au Congo ceci pour remettre à RDC entre les miens de Dieu d'autres détails avec Dieu merci Kansa fondamental d'annoncer la bonne nouvelle la mission évangélique de Jésus-Christ au Congo n'est pas un reste dans la prière pour remettre la nation congolaise entre la main du Très-Haut en vue de garantir une paix durable sur toute l'étendue du territoire national à Kuchassa c'est 3 décembre 2022 une première a vécu depuis sa création il y a aujourd'hui 19 ans cette église vient de consacrer deux pasteurs par le révérend Robert Kouim Bibi Bikam il s'agit des pasteurs Valentin Kabwe-Chikala et Thomas Sam Baati qui ont pris l'engagement d'entrer dans le ministère pastoral une prière a été dite pour les consacrer entre le main dédiée avec leur famille afin d'accomplir cette mission évangélique les appels pour ton service nous sommes que de sénité limitée mais c'est travail pour toi voici de sénité dans les impuissances à travers sa prédication autour du thème envoie-moi tiré du livre des Aïs chapitre 6-1 l'orateur du jour a invité le pasteur consacré à bien s'assumer car le chemin de la croix a un prix aux yeux de l'éternel en ramenant le brebis égaré dans la maison de Dieu ça n'est suivi les remises des certificats d'ordination symboles des mérites et reconnaissance avec quelques cadeaux en signe d'encouragement officiante révérend pasteur Bibiane Bongo a appelé les fidèles à observer une minute de silence en mémoire de la représentante légale de cette communauté de la mission évangélique de Jésus-Christ au Congo rappelée auprès du très haut la révérende pasteur Prosperine Kissimba Mwamba et c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi je vous retrouve demain avec le même plaisir d'ici l'après-midi soin de vous et bon de suite des temps à toutes et à tous au revoir